Radio VL, premier média de jeunes en France. Alors ce qui a été absolument pas difficile c'est l'accueil, c'est-à-dire qu'on m'a demandé tout à l'heure si j'avais eu un bisoutage et je suis là non non on a eu un bisoutage vraiment c'est-à-dire que les équipes techniques, la production, les comédiens tout le monde nous a vraiment accueillis à bras ouverts et si ça avait été de l'hypocrisie éphémère on s'en serait aperçu parce que maintenant ça fait deux ans qu'on est là et l'amour est grandissant, enfin vraiment sincèrement. Après ce qui a été plus compliqué c'est de manière personnelle de me dire waouh je rentre dans une énorme série les français sont habitués à voir tel et tel et tel couple, je sais que pour Anne-Elisabeth et David ça a été pas forcément évident l'accueil du public au début donc on savait qu'on allait a priori s'en prendre plein la gueule donc bon tout ce qui est réseaux sociaux tout ça on ne regardait absolument pas au début mais j'avais la pression de me dire bon bah il va falloir assurer et puis le personnage au début tu l'appréhendes mais c'est un peu un tas de glazes quoi t'es là bon après maintenant il faut faire le nez, les cheveux maintenant ça ressemble plus à quelque chose mais au début j'étais là mais je sais pas du tout où je vais et puis avec Grégoire ça s'est tout de suite dès le casting super bien passé entre nous et on a vraiment, il m'a fait rire en deux secondes, on a été très complices et donc bon c'était avec lui hyper évident puis maintenant je suis beaucoup plus détendue on a plus de sony drill, attention il faut remplir des rayonnages de vitamine C hop, vas-y je te passe les boîtes, hop, qu'est-ce que, coulap, ah, ah, il est 18h, on ferme non parce que c'est pas un truc qu'on maîtrise je crois moi je sais qu'on m'a souvent dit que je parle vite et que j'ai un ton un peu comédie donc c'est pas, après j'ai un personnage qui est beaucoup plus pisse que moi dans la vie donc au contraire il fallait un peu plus calmer le jeu et surtout ne pas essayer d'être drôle parce que si t'essayes d'être drôle a priori ça va pas être gagné ce qui est plus compliqué à trouver c'est les facettes des personnalités et de la personnalité moi je sais que j'aime bien de temps en temps j'ai un espèce de bloc-notes où je note ce qu'elle est je sais pas, ça me rassure de mettre des mots sur ce qu'est cette fille et elle est aussi pleine de ce que je suis dans la vie donc il y a un pont qui se fait quoi c'est la particularité de cette série c'est qu'au départ, moi mon personnage il tenait sur une ligne c'était en gros Camille, prof de yoga, à 20 ans de différence avec Philippe par exemple le côté hyper cash de ce personnage il est venu en séminaire avec les auteurs on avait pas encore commencé à tourner, on rencontre les auteurs lors d'un séminaire et on avait l'impression d'être des bêtes curieuses parce qu'ils nous regardaient et ils essayaient de scruter la moindre mimique ou machin pour écrire là dessus et donc c'est agréable de... ils prennent en général nos défauts et puis ils les tordent quoi vous venez un apéro demain ? non non mais... si si moi ramenez beaucoup 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 c'est Camille, non non, elle vient de la région centre, elle dit n'importe quoi ah bah centre de Russie au revoir monsieur Germain ! Franchement c'est assez technique après moi j'avais fait une publicité pendant un bon bout de temps où je m'adressais face cam et j'étais dans un... mine de rien j'avais une petite école non non c'est assez complexe parce que c'est souvent des tout petits cadres avec des scotches un peu partout au sol où on doit bouger d'un à l'autre assez naturellement alors voilà et puis quand on a des guests, d'autres comédiens qui viennent, d'autres personnages on peut se retrouver à 4-5 dans un truc comme ça et ce qui est marrant c'est qu'à l'écran ça a l'air d'être hyper normal maintenant on l'a appréhendé il y a encore des moments où... voilà mais c'est une technique, c'est assez particulier et souvent les guests qui viennent pour la première fois sur le plateau galèrent un peu avec ça ah si ils évoluent, ils évoluent ce qui évolue c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est des caractéristiques, des défauts et puis nous vu qu'on est un jeune couple on découvre de plus en plus la famille, les amis et tout donc il y a une perpétuelle évolution et il y a beaucoup de dialogues encore une fois avec les auteurs pour essayer de trouver de nouveaux objectifs Oui mais alors je crois que ça casserait complètement l'essence de cette série l'essence de cette série elle tient parce que c'est des histoires de couple découpées après déjà le fait d'aller en extérieur, d'avoir fait des tournages en extérieur ça a changé pas mal la donne mais le format, le rythme, le plan séquence c'est vraiment l'identité de ce programme et c'est du théâtre filmé pour moi c'est vraiment ça donc après s'il y a trois caméras un montage, un plan serré, un travelling et tout et tout le monde là-dedans ça s'appelle plus scène de ménage mais bon après il y a un petit fantasme à jouer les uns avec les autres mais ça il faut trouver d'autres programmes où on peut jouer les uns avec les autres Sous-titres par Jérémy Diaz